sur une autre ligne de chemin de fer. Donc, il faut évaluer quelle est l'importance de l'utilité de l'intermodalité à l'ouvain-la-neuve, mise en regard des inconvénients et des coûts écologiques financiers, etc., à couverture de la gare. Alors, je voudrais aussi faire une remarque d'ordre beaucoup plus général sur la notion d'impact. Dans les études, on envisage une grande variété d'impact à tous les niveaux, écologiques, sociaux, de mobilité, etc. Il y a un impact dont on ne parle jamais. Des aménagements importants ont inévitablement un effet sur l'évolution des prix immobiliers. Les prix immobiliers ont un effet sur les loyers et, par cet intermédiaire, sur, finalement, la démographie à long terme de l'agglomération. Il y a déjà un réel problème, dans cet anglicisme de « gentrification », il y a déjà ce problème à l'ouvain-la-neuve. Et, bon, la gentrification, d'une part, elle a aussi cet autre effet qu'on appelait avant, celui de la cité-courtoire. C'est des choses qu'il serait vraiment judicieux d'éviter à long terme dans une petite agglomération qui est centrée avant tout sur une université et qui demande une diversité humaine aussi grande que possible. Merci. Et donc, je suppose que c'est une remarque, une question. Donc, je vois que M. Dall a pris quelques notes. Sur la notion d'impact dans les deux cas. Pas de problème. Donc, on prend note, effectivement, pour la suite. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour M. Marc ? Bonsoir. On parle de la gare. Mais j'ai envie de nous dire qu'il y a encore l'idée que le projet de dépasser la gare plus que la nation 4. Non. Moi, je n'en ai pas entendu parler, Pierre. Le garde-à-trains, par rapport. Oui, le garde-à-trains. Récemment, on n'en est plus là. On est bien d'accord. Donc, le projet de l'extension de la gare, parce que le 400 est abandonné, la gare est restée sur le 29. C'est comme on peut atteindre les gens. Donc, on n'en parle plus, effectivement. Attends, il y a un cas derrière, d'abord. Tant qu'on en est à parler des loyers, moi, je me demandais s'il y avait un endroit qui était dédié au commerce, au petit commerce, qui demande des petits loyers. Donc, au niveau du sol, en fait, l'outil qu'on est en train de travailler ne va pas dans ce détail-là. Donc, on est ici sur un plan d'affectation qui va décrire comment la zone va être affectée. Et donc, vous avez cette notion de mixité, logement-commerce qui est présente. Mais le sol n'est pas un outil qui permet, après, de dire que ce sera du petit commerce, du commerce local, ce sera différentes choses. Ça ne rentre pas dans ce qu'il faut mettre en place, aujourd'hui, à travers un sol. Donc, vous n'aurez pas cette notion dans cet outil-ci. Et il n'est pas possible, à ce stade-ci, d'aller dans ce genre de réflexion. Parce qu'on n'en est même pas au stade architectural de penser comment les choses vont être mises en place. On est vraiment sur la création de zones et de destinations à ces zones. Et donc, cette notion-là sort tout à fait du champ de ce qu'on est en train d'analyser. La deuxième question, c'était, est-ce qu'il va y avoir une réflexion suite à la crise du Covid qui nous impacte tous et qui va donner de nouvelles orientations sociétales, même actuellement ? Je pensais, par exemple, justement aux espaces communs, aux transports en commun. Est-ce que ce sera toujours une réalité ? Est-ce que les petites surfaces, est-ce que les centres de rencontres... Je ne sais pas, mais il y a plein de choses qui pourraient changer suite à la crise du Covid. Alors, il n'y a pas de points spécifiques dans le cahier des charges qui avait été soumis, évidemment, sur analyser l'impact du Covid sur les projets. Donc, évidemment, on n'a pas pensé à ça quand on a élaboré le contenu de RIE. Maintenant, il me semble que le bureau, comme nous, est passé par cette période. On espère qu'on ne va pas aller vers une autre période difficile. Et il y a sans doute aussi ces éléments-là en tête. Et ça colorera sans doute une partie de l'analyse qui sera faite sur les impacts. Maintenant, ce n'est pas un point spécifique, entendons bien. Mais je suppose qu'à travers leur regard, ils vont tenir compte d'une certaine manière, sans extrapoler non plus, que ça aura un impact majeur pour l'avenir. Parce qu'en fait, est-ce que ça aura un impact majeur pour l'avenir ? Je ne suis pas à même de vous dire oui, ça va être déterminant sur ça, sur ça, sur ça. Il y a des impacts. Quels seront-ils ? En tout cas, avec leur expérience, ils en tiendront, je suppose, un peu compte. Je peux vous permettre justement d'ajouter un petit quelque chose. Donc effectivement, au bureau, moi je suis membre de conseils d'administration, de conseils de direction de différentes associations en urbanisme, pour les urbanistes, etc. Et effectivement, on parle beaucoup entre pairs. Et cette réflexion-là est en pleine actualité. On organise un colloque ou un forum, comment on va dire, en octobre, sur la ville sensible, sur le cool planning. Et donc, la question du Covid et la manière dont on va réfléchir à un espace public demain, ne sera pas la même que celle qu'on avait hier. Et on se voit déjà aujourd'hui dans les projets d'espace public qu'on a au bureau, il y a déjà de nouvelles réflexions sur cette thématique-là, où la distanciation, qu'on a malheureusement dû prendre l'habitude d'avoir, regardez la salle, vous êtes tous bien loin l'un de l'autre, ou masqués. C'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a trois mois. Maintenant, moi, c'est la première réunion publique que je fais depuis trois mois, donc je suis quand même heureux d'être parmi vous. Ça change. Mais effectivement, l'évolution de l'espace public va... Enfin, la manière dont on va concevoir l'espace public va évoluer. La manière dont on va concevoir les centres commerciaux va évoluer. La manière dont on va concevoir les logements et les espaces privatifs, au niveau des logements, les appartements, etc., va évoluer. Donc ça va être à toutes les échelles, que ce soit au niveau de l'architecture, des paysagistes, des urbanistes. On va faire évoluer le métier et beaucoup discuter entre pairs pour partager les bonnes pratiques des réflexions. Je reviens juste sur la question du transport de la gare multimodalité. Julie Chantry a dit que vous étiez... On vous demandait d'analyser l'impact de la gare des bus sur la gare des trains. Est-ce que vous allez aussi analyser l'hypothèse de simplement des arrêts structurants, donc rapprocher les bus, les trains, sans nécessairement déplacer une gare ? Oui, donc ce n'est pas juste créer une gare de bus au-dessus de la gare, mais ça pourrait être aussi au niveau de la gare, donc c'est aussi des lieux, des arrêts de bus en fonction... Donc découplé des lieux et des arrêts de bus en fonction des itinéraires, des bus en offre, en question. Alors j'ai une autre question. J'en ai deux. Vous avez dit que concernant l'impact sur la population, que si par exemple il y a un projet d'expansion au centre commercial, c'était important de détendre la zone d'impact sur la population. Je voulais savoir si au niveau environnemental, nature, je vais dire, la zone qui vous adresse, est-ce que c'est simplement un impact local, ou est-ce que vous allez tenir compte de l'impact beaucoup plus large, par exemple en termes de ressources naturelles, de CO2, liées à l'usage qu'on va faire de la zone, ou uniquement liées à la construction. Non, effectivement, il y a la phase chantier qui est impactant, mais qui, dans la durée de vie d'un projet, se passe sur quelques années. Donc effectivement, c'est le fonctionnement qui va plus nous... C'est plus l'impact du fonctionnement d'un équipement type commerce, type gare, type garde-bus, qui va nous intéresser. Plus qu'à la limite, le chantier, et qui, lui, le chantier s'assoumit à permis, et dans le permis, il y aura soit une étude d'incidence sur l'environnement en fonction de la taille du projet, soit, de toute façon, une étude d'impact, une notice d'incidence vraiment dédiée au projet, et donc de l'impact du chantier. Et donc là, quand je disais, le centre commercial, on va un peu prendre l'hélicoptère et monter plus haut, parce que le centre commercial, s'il s'étend, il ne va pas nécessairement avoir des impacts uniquement sur les commerces locaux de Louvain-la-Neuve, il va avoir des impacts sur la manière dont on achète à Wavre ou à Jamblou. Voilà, et donc effectivement, c'est dans cette sphère qu'il faut qu'on puisse regarder. Alors, on ne va pas aller lister tous les commerces, hein. Et de la même manière, est-ce qu'au niveau environnemental, vous avez aussi le possible en hélicoptère ? Alors, au niveau environnemental, on parle alors plus de maillage, maillage écologique. Comment est-ce que les espèces ont la possibilité de se déplacer en ayant des couloirs, on va dire des couloirs verts ? Donc là, on ne doit pas déjà en couloir, évidemment, en Bruxelles. Là, on sera plus sur le périmètre à l'échelle urbaine de Louvain-la-Neuve. Quels sont les grands axes verts ? Est-ce qu'il y en a qui doivent être renforcés ? Est-ce qu'il y en a qui passent par la zone ? Et quelles sont les options de l'avant-projet de sol qui permettent de conserver ce maillage ? Au niveau de votre sensibilité, par rapport à l'urbanisme, vous disiez que vous évoluez, qu'avec le Covid, il y aura probablement des évolutions. Une évolution, c'est vers un autre rapport entre la ville et la nature, plus symbiotique, plus régénératif. Est-ce que ce succès est nouveau ? Parce qu'on n'y pensait pas avant, ou beaucoup moins avant le Covid. Est-ce que... Donc la place de la nature dans la ville, et donc c'est toute la réflexion, justement, group planning, ville sensible, etc. Est à l'heure actuelle, depuis cinq ans, je dirais, dans les réflexions des écranistes et des bureaux d'études. Merci.